Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur indices et sur euro-dollar. On commence par le France 40 en données journalières. On voit que la tendance est plutôt haussière, même si c'est compromis, cela reste quand même globalement haussier. On est au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance de long terme et la tendance de fond sur cette unité de temps sont haussières. Malheureusement, on est en dessous de la M20 qui monte, donc la tendance générale est neutre. Et au-dessus d'une M7 qui descend, donc la tendance immédiate est neutre également. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance qui est globalement haussière cherchent des points d'entrée à l'achat. Il y en aurait un, par exemple, en cas de retour sur le support hebdomadaire des 66-20, 65-60. Les traders mettront souvent un stop-loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Il y a également à remarquer que nous sommes sur un support hebdomadaire qui a été préservé. Donc cela rend la spéculation à la baisse un petit peu plus risquée, puisque nous sommes soutenus par cette zone que beaucoup d'investisseurs et beaucoup de traders regardent. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, néanmoins, je pense que la plupart des candidats attendront un retour, mais ce n'est forcément pas pour cette semaine, sur cette zone de résistance hebdomadaire des 69-10, 69-00, puisque on pourra s'appuyer alors sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Éventuellement, une clôture en dessous du support journal et des 66-20, 65-60 sera une occasion de spéculer à la baisse pour les traders qui ont un billet vendeur. Ils mettront généralement un stop-loss au cas où on repasserait en clôture au-dessus de cette zone, montrant qu'elle n'est pas une véritable résistance. Regardez les bougies Aikinashi, c'est en rémission, on n'est plus avec des bougies rouges très vessières, on est simplement avec une succession de bougies rouges et de bougies vertes Aikinashi avec des mèches hôtes et de mèches vases. C'est symptomatique d'une période de rémission. Et sur les données 4 heures, la tendance est beaucoup plus discutée. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiatée haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Par contre, au-dessus d'une M50 qui descend, donc la tendance de fond est neutre. La tendance étant globalement haussière, les traders chercheront sans doute avant tout des points d'achat. Il y en aurait un, notamment en cas de retour sur le support journée des 66-20-560. La stratégie resterait la même, sans doute avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Autre solution, naturellement, la spéculation à la baisse. Celle-ci pourrait voir le jour si on subit un tir de barrage sur la résistance H4, 68-43-107-87. C'est un trait dangereux car la tendance est plutôt haussière, donc spéculer à la baisse avec une seule résistance, tracée sur la même unité de temps est dangereux, mais il y aura forcément des traders qui tenteront ça. Comme ils tenteront, sans doute une spéculation à la baisse en cas de clôture en dessous du support des 66-20-65-60. A noter pour terminer les bougies Aikinashi qui sont de plus en plus haussières. Les deux dernières bougies montrent des bougies vertes sans mèche basse, ce qui est assez favorable. Et également à noter un croisement M7-M20 ici, puisque la M7 est en train de croiser à la M20 à la hausse, qui est généralement plutôt encourageant. Et on passe à l'Allemagne 30 équivalent en CFD du DAX. La situation est plutôt encourageante. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M1 qui monte, donc tendance de fond et tendance générale sont haussières. On est au-dessus d'une M7 qui descend, tendance immédiate plutôt neutre. Il faut remarquer que le rebond sur le support des 15-800-15-750 est effectif. Cette zone a été très souvent sollicitée depuis une semaine. Elle a parfaitement joué son rôle. Dans ces conditions, et puisque la tendance est globalement haussière, les traders vont chercher avant tout, en général, des positions à l'achat. Un retour sur le support des 15-800-15-750 pourrait être celui qui sera choisi par les traders haussiers pour rentrer, et généralement ils mettront un stop-loss en cas de clôture en dessous de ce support hebdomadaire. A noter que l'autre solution consistera à acheter en cas de clôture au-dessus de la résistance des 16-0-30-15-980. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont deux options. La première est d'attendre un échec sur la résistance hebdomadaire des 16-0-30-15-980, puisqu'il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance haussière. Ou alors, une clôture en dessous du support des 15-800-15-750 pourrait également attirer des traders qui seraient tentés par une position vendeuse. Regardez les bougies Aikinashi. Pour l'instant, la bougie est toujours rouge, mais c'est une bougie avec une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, ce n'est pas une bougie très baissière, c'est une bougie d'affaiblissement de la baisse. Donc, tous les espoirs sont pour l'instant permis. Pour les données H4, la situation est compliquée du fait que nous soyons sans véritable tendance. Certes, au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière. Mais au-dessus d'une M50 qui descend, au-dessus d'une M20 qui descend, donc la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. La tendance immédiate donnée par la M7, elle, par contre, est haussière car nous sommes au-dessus de la M7 qui monte. On va dire que la tendance est plutôt favorable, donc les traders vont plutôt chercher des positions à l'achat. Première solution, j'imagine que certains seront intéressés par tout retour sur le support hebdomadaire des 15-800-450 pour HET. Ils mettront généralement un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Les plus patients, sans doute, attendront un retour sur le support H4 des 15-695-624 pour HET avec un stop loss en dessous. Ou alors une clôture au-dessus de la zone des 16-030 ici pour attendre que l'obstacle soit passé. Stop loss mis généralement en cas de passage en dessous de cette zone de résistance qui normalement devrait jouer un rôle de support. C'est pour ça qu'en cas de clôture en dessous, beaucoup n'insisteront pas. Ceux qui veulent spéculer la baisse attendent naturellement que l'on repasse en tendance baissière. Ce qui sera le cas si on casse le support H4 des 15-695-624. Ou alors en cas de retour sur la zone de résistance hebdomadaire 16-035-980 puisque c'est une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure et qui peut s'imposer malgré une tendance qui est haussière. Bougie Aikinashi en claire amélioration. Vous voyez des bougies verts, des bougies sans mèche basse. Ce sont des bougies qui montrent que les haussiers sont en train de prendre commande. Et pour le Wall Street équivalent à CFD du Dow Jones, la situation est identique, encourageante avec des cours au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7 qui montrent, ce qui signifie que la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières avec en plus un croisement haussier M7-M20. Dans ces conditions, les traders vont sans doute chercher avant tout des points d'entrée à la hausse. Ce sera le cas en cas de retour sur le support des 35, 080, 34, 770 ou même les 34, 864, 34, 715. C'est une zone de support en tendance haussière, ça sera mis à profit sans doute. Une clôture au-dessus de la résistance journalière des 35, 635, 35, 606 pourrait également intéresser les haussiers. Dans les deux cas, on mettra le stop loss de manière classique en dessous, en clôture au-dessus, en dessous de la résistance journalière qui aura été franchie à la baisse. Les bougies Aikinashi du moment sont là aussi en amélioration. Enfin, on est toujours dans une situation assez indécise avec mèche haute et mèche basse, mais on s'éloigne du temps des grandes bougies rouges qui ont attaqué les supports. Donc c'est mieux qu'il y a une semaine, mais ça reste quand même des bougies globalement d'indécision pour l'instant. On regarde les données 4 heures. Pour les données 4 heures, la situation est globalement positive aussi. Il y a eu des cours au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance de long terme et la tendance immédiate sont haussières. La tendance de fond est plus neutre avec une M50 plate de même que la M20 qui montre que la tendance générale est plutôt neutre également. Dans ces conditions, les traders vont sans doute utiliser les résistances journalières pour trouver des points d'entrée à la hausse en clôture de cette résistance journalière des 35, 635, 35, 636 ou en cas de retour sur des supports. C'est la possibilité baissière maintenant qui semble apparaître si on va chercher la résistance journalière des 35, 635, 35, 606 puisque c'est une zone de résistance tracée sur l'unité de temps supérieure et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance en données intraday qui est haussière. Regardez les bougies Aikinashi. On est dans une situation plutôt favorable avec des bougies vertes sans mèche basse. Et pour l'US Tech 100 équivalent CFD du Nasdaq, on a une belle tendance haussière qui est maintenant en place sur les données journalières avec la M7 qui monte, la M20 qui monte, la M50 qui monte, la M200 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance en termes sont haussières. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout des points d'entrée à la hausse. Si on revient sur le support des 15, 190, 15, 110, il y aura sans doute beaucoup de traders intéressés par une rentrée sur l'US Tech 100. Ils mettront souvent un stop loss en cas de clôture en dessous de ce support. C'est le cas également en cas de retour très hypothétique sur le support journalier des 14, 890, 14, 780 avec un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse n'ont pas véritablement de possibilités classiques puisqu'il n'y a pas de résistance tracée sur l'unité de temps supérieure susceptible de s'imposer à la tendance qui est haussière sur l'unité de temps journalière. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est la même chose avec une tendance très fortement haussière. Il y a des cours au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200. La tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Les traders vont avant tout chercher en général des positions à l'achat. Donc un retour sur le support H4 des 15, 390, 15, 350 ou un retour sur les 15, 315, 260 pourrait faire l'affaire. Même si on retourne sur la zone de support hebdomadaire des 15, 195, 110, cela pourrait intéresser les traders haussiers. Maintenant, ceux qui veulent spéculer à la baisse ont beaucoup plus de difficultés car il n'y a pas de résistance visible. Donc cela relève plus du pari qu'autre chose de spéculer à la baisse sur cette unité de temps. Bougie Aikinashi haussière avec des bougies vertes et des bougies surtout sans mèche basse. Et on termine avec l'euro dollar qui est dans une situation de retournement a priori. Puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend, la tendance de long terme sur cette unité de temps est toujours baissière. Mais on arrive pour l'instant à batailler avec la M50 qui descend et à retourner la M7 et la M20 qui semblent vouloir monter. Autrement dit, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière et la tendance de fond est pour l'instant neutre. Attention, la tendance étant globalement baissière jusqu'à preuve du contraire. Avec la M200 qui descend, il faut se méfier de cette résistance journalière des 1.17.96 et 1.18.05 qui est pour l'instant travaillée. Mais pour laquelle on n'a aucune garantie que l'on clôture au-dessus. Donc vraiment un moment très 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 important. Ceux qui ont un biais baissier vont utiliser toujours cette zone pour spéculer à la baisse. Puisqu'a priori elle n'a pas franchi en clôture, on n'est que lundi matin. Un retour sur le support hebdomadaire des 1.16.16.1 et 1.16.03 sera également l'occasion d'intervenir pour les traders. Mais dans le sens de la hausse. Si on va chercher la zone grise ici de manière plus classique à 1.16.55, je vais la remettre. 1.16.58, pardon 1.16.07. Ceux qui veulent intervenir dans le sens de la spéculation à la baisse, on l'a dit. On le choix entre intervenir sur les petites unités de temps. Mais sur cette unité de temps journalière, c'est bien sûr 1.17.96 et 1.18.05 qui vont tenter de trouver un signe de faiblesse. La bougie Aikinashi du moment montre que l'euro dollar est plutôt vigoureux. Avec une tendance forte donnée par des chandeliers verts sans mèche basse. On regarde pour terminer les données 4 heures. Et pour terminer sur les données 4 heures, la tendance est clairement haussière. Avec une M7 qui monte, une M20 qui monte, une M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. Malheureusement, nous sommes aux prises avec une résistance tracée sur l'unité de temps supérieure. Donc il faut se méfier, c'est la résistance des 1.17.96 et 1.18.05 qui peut attirer en nombre les baissiers à n'importe quel moment. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus. Et je rappelle que c'est une résistance journalière. Donc il faut être très prudent. Ce n'est que mardi éventuellement, un soir, que l'on pourra faire le bilan du passage au-dessus de cette résistance. Pour l'instant, ceux qui veulent acheter, attendent que l'on clôture au-dessus de cette zone des 1.17.96 et 1.18.05 en données journalières. Puisque c'est une résistance journalière. Ou alors un éventuel retour sur le support journalier des 1.17.76 et 1.16.63. Ceux qui ont plutôt des velléités de rentrée à la baisse, attendent sur cette zone précise que des signes de faiblesse se manifestent. Puisqu'encore une fois, c'est une résistance journalière tracée sur l'unité de temps supérieure. Et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance haussière en données 4 heures. Les bougies Aikinashi sont encourageantes avec des bougies vertes sans mèche basse qui montrent que les haussiers sont clairement aux commandes. C'en est terminé de l'analyse technique des indices et de l'euro-dollar. J'invite à la fin de cette vidéo à retrouver l'analyse et la préparation de la semaine de trading sur crypto. Et également des stratégies d'intervention pour construire votre investissement en crypto et en actions. C'est à la fin de cette vidéo.